Gignac 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 Gignac, c'est un territoire stratégique parce qu'il y a un développement démographique qui est très fort. En 40 ans, la commune a doublé d'effectifs et la progression démographique sur la comptée de communes est supérieure à la moyenne régionale qui est déjà elle-même la première de France. Nous avions besoin face à cet afflux de populations et en particulier de populations jeunes d'avoir à proximité un lycée pour pouvoir réduire les temps de trajet de nos enfants pour pouvoir soulager de lycées et à l'Audev, à la Clermont-Léraud qui commençait à être saturée. C'est un équipement de proximité pour notre jeunesse et cela permettra de continuer aussi à renforcer l'attractivité de ce territoire et de faire en sorte, y compris pour des entreprises, de s'installer sur cette vallée de l'Hérault. C'est le Graal pour un élu, construire un lycée je crois. Construire une école primaire, une école maternelle, un collège, un lycée... Quoi de plus beau ? On s'engage aujourd'hui politiquement pour faire des choses comme cela. Ce lycée s'appellera Simone Veil. C'est une première dans la région Occitanie. Il n'y avait pas de lycée qui avait ce nom. Simone Veil, c'est une grande dame pour un lycée qui va accueillir plus de 1 100 élèves. Ce lycée coûte 45 millions d'euros à la région intégralement et la communauté de communes va réaliser près de 4 millions d'euros de travaux d'aménagement sur les voiries ou les parvis. Aujourd'hui, rien que la commune de Gignac, maternelle, primaire, collège, à la haie, lycée agricole, école Notre-Dame et école La Calandreta, c'est 2 300 élèves accueillis, plus de 750 rien qu'en maternelle et en primaire.